Aujourd'hui, c'est Laurent Vercouistre, qui est notre invité et qui s'y connaît aussi en essence, puisqu'il a été obstétricien, gynécologue obstétricien au groupe L'Hôpital du Havre. Alors, il est aujourd'hui à la retraite. Laurent est un de nos anciens étudiants de l'écolectique de la Salle Pétrière. Il anime tous les mois un blog focal dans le quotidien du médecin. Plus que tous les mois. 3 ou 4 billets par semaine. Par mois. Il a publié plusieurs livres décapants sur l'hôpital. Je citerai « Faut-il supprimer les hôpitaux ? » qui date de 2009. Greg House et moi, « Simple praticien hospitalier » 2014. Et son dernier livre, « Réformer la santé », avec comme sous-title « La leçon de Michel Foucault », vient donc de sortir chez Ovadia. Et c'est de cela dont il est question ce soir. Je lui passe le micro. Bien, bonsoir. D'abord, je voulais remercier Bertrand. J'ai bien dit Bertrand. Je l'appelle toujours Quentin. De me faire donc l'honneur de vous parler ce soir de mon dernier livre, qui s'intitule « Réformer la santé », « La leçon de Michel Foucault ». Donc, j'étais donc effectivement un ancien élève de l'école éthique de la Sainte-Pétrière. Et Bertrand pourra vous le dire. Déjà, c'était à peu près il y a dix ans. Et déjà, à cette époque, on m'appelait le Foucauldien. Parce que c'est vrai que je suis un passionné de Foucault. Je calculais, en me rendant à cette soirée, que ma rencontre avec Foucault a maintenant presque 14 ans. Foucault m'a sorti de mon sommeil dogmatique. Un sommeil dogmatique, bien sûr, beaucoup plus modeste que celui de Kant. Donc, 14 ans. C'était exactement le 25 juin 2004. Ce jour-là, j'achetais le journal Libération, qui célébrait les 20 ans de la mort de Michel Foucault. Foucault est mort le 25 juin 1984, d'Isida, comme vous le savez. C'est donc le 25 juin 2004 que ma seconde vie a commencé. Alors, comment expliquer cette passion ? Il faut dire que les rapports avec Foucault sont souvent passionnels. Et un livre d'un auteur anglais qui s'appelle David Alperin commence par cette phrase « Est-il possible d'avoir un rapport non passionnel avec l'œuvre de Foucault ? » Et il continue « Rien n'est moins sûr ». Et le titre de son livre, c'est « Saint Foucault ». Alors, si je devais expliquer mon enthousiasme à Foucault, je crois qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, Foucault a changé mon regard sur mon métier et plus généralement sur la médecine. Je crois qu'il faudrait que tout étudiant en médecine lise « Naissance de la clinique ». Ce serait pour lui l'occasion de prendre un recul vis-à-vis de sa rationalité. Il découvrirait ainsi que toute maladie en réalité est d'une construction intellectuelle. Une maladie, c'est la capture, à un instant donné de l'histoire de la médecine, d'un phénomène pathologique à travers un certain type de rationalité et à travers un certain nombre de techniques. Mais cette représentation qu'on se fait de la maladie à ce moment donné est toujours provisoire. Et il suffit d'ouvrir un livre de médecine d'il y a seulement 30 ou 40 ans, et bien vous n'y reconnaîtrez pas vos maladies. Et je pense que nos aînés, dans 30 à 40 ans, ne reconnaîtront pas les maladies que l'on décrit dans nos prévices. Il faut dire aussi que Foucault, et que l'histoire, la pensée de Foucault, est intimement liée à la médecine. Foucault, il faut dire aussi que Foucault est d'une famille de médecins. Son père était chirurgien à Poitiers, sa mère était fille de chirurgien, et son frère Denis était également chirurgien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée de Foucault a pris son envol et s'est éprouvée à partir d'une réflexion sur la médecine, et notamment dans ce livre, Naissance de la clinique, et également dans l'histoire de la politique à l'âge classique. Donc c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'il faut dire aussi que Foucault est sans doute le seul philosophe contemporain, ou au moins un des seuls philosophes contemporains, à avoir donné à la philosophie le rôle qu'elle avait à ses origines dans l'Antiquité, c'est-à-dire d'une philosophie qui n'est pas seulement un exercice réservé à des professeurs, un exercice spéculatiste, mais qui a pour fonction d'aider à mieux vivre, d'être un exercice de vie. On peut même dire que Foucault a cherché à travers toute son œuvre à résoudre ses propres problèmes existentiels, et on peut considérer qu'il y a assez bien réussi. Vous savez, on dit souvent, parce que j'ai dit qu'on pouvait avoir une passion pour Foucault, mais dans le sens de l'amour, mais du rejet et de l'inversion profonde aussi, je l'ai souvent rencontré dans les milieux philosophiques. Vous savez, on dit souvent Foucault qu'il y a eu plusieurs Foucault. On parle du premier, du deuxième, du troisième Foucault, et les gens qui n'aiment pas Foucault jouent un peu sur cette numérotation, si vous voulez, pour discréditer Michel Foucault, pour le faire passer pour un auteur inconstant qui aurait changé pour coller à la mode du temps. En réalité, ce qui traverse toute l'œuvre de Foucault, c'est la question du sujet. De quoi sommes-nous faits ? C'est ça qui a hanté Foucault. Et c'est vrai que le premier et le second Foucault n'ont cessé de nous montrer que nous étions traversés, façonnés par des pouvoirs, au point qu'avec Foucault et tout le courant structuraliste, on a parlé de la mort du sujet. Eh bien, le dernier Foucault va se consacrer entièrement à montrer, à travers la philosophie antique, c'est ce qu'on a appelé le trip antique de Foucault, va se consacrer à nous montrer comment nous pouvons conduire notre propre vie. Au fond, Foucault, dans un premier temps, nous permet de décrypter les pouvoirs qui nous assujettissent pour mieux nous en affranchir. Lire Foucault, c'est faire une expérience assez curieuse, c'est faire l'expérience de la contingence de toutes ces institutions, de tous ces modes de pensée qui sont les nôtres. Lire Foucault, c'est se rafraîchir les idées, c'est aussi faire l'expérience de notre liberté. Alors, menons-en quand même à mon livre. Je voudrais d'abord expliquer comment est né à germer l'idée de ce livre. Car au fond, vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que la philosophie a à voir avec une réflexion sur notre système de santé. que la philosophie ait affaire à la médecine à travers des problèmes éthiques, c'est pour vous une évidence, mais ça peut être plus surprenant d'attendre de la philosophie une leçon pour réformer le système de soins lui-même, c'est-à-dire les institutions, les règles qui formalisent notre système, les objets-mêmes qui constituent notre système, le médecin, l'hôpital, le médecin et l'hôpital. Donc, je dois d'abord m'expliquer sur ce premier point. Parce que la philosophie à laquelle vous êtes habitués a pour sujet, on dirait l'être, la liberté, Dieu, le sujet. Eh bien, à peu près au milieu du XXe siècle, disons, aux environs des années 50, un groupe de philosophes vont inaugurer une nouvelle forme de philosophie. Ces philosophes, on les a appelés les épistémologues français. retenez quatre noms. Caballès, Bachelard, Courret et Canguilène que vous connaissez sans doute mieux. Ce qui intéresse ces philosophes, c'est la science. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de la philosophie. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces philosophes s'intéressent à l'histoire de la rationalité scientifique. Ils abordent quelque chose de tout à fait nouveau dans la philosophie en montrant que la rationalité scientifique n'est pas du tout un progrès qui se développe indépendamment de l'histoire mais qu'au contraire que sont des conditions historiques particulières qui rendent possible les découvertes scientifiques. Donc Foucault a été porté si vous voulez par ce courant de pensée. Mais Foucault à la différence des épistologues français qui se sont intéressés à des sciences pures et dures lui s'est intéressé à des domaines qui sont moins bien délimités comme la médecine l'économie ou les sciences humaines. D'ailleurs les titres de ces livres en témoignent Histoire Naissance de la chimique Les mots et les choses Surveiller et punir Histoire de la sexualité. Alors cette nouvelle façon de faire de la philosophie va engendrer un nouvel usage de la philosophie. Un nouvel usage de la philosophie est un nouveau personnage philosophique. Ce nouveau personnage philosophique Foucault l'a appelé l'intellectuel spécifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel spécifique ? Un intellectuel spécifique c'est un intellectuel qui exerce sa réflexion et là je cite Foucault dans le texte dans des secteurs déterminés en des points précis où il est situé soit leur condition de travail soit leur condition de vie. Alors pour remplir le statut d'intellectuel spécifique il nous faut dit Foucault quatre conditions. Premièrement il faut appartenir au système. Il ne faut pas être extérieur au système. Il ne faut pas avoir une attitude surplombante. Il ne faut pas parler pour les autres. Il ne faut pas être en position de porte-parole. L'intellectuel spécifique n'est pas un homme politique ou un dirigeant syndical. Troisièmement un intellectuel spécifique s'occupe d'une institution et d'un secteur déterminé de l'expérience sociale. L'intellectuel spécifique ne prétend pas énoncer de théorie englobante ni déliser de vérité de dernière instance. Il se contente de faire un diagnostic d'une situation précise. Alors je me suis dit que je pouvais peut-être prétendre en ma qualité de mes fins à ce statut d'intellectuel spécifique. Alors bien sûr cet intellectuel spécifique il faut aussi qu'il soit armé d'une structure de pensée. Donc cette structure de pensée je me la suis forgée en disant Foucault. Ce d'autant que Foucault lui-même invite son lecteur à jouer ce rôle d'intellectuel spécifique. Foucault disait j'écris pour être utilisé et cela il l'a dit maintes fois et de façon très imagée. J'ai mis en exergue de mon livre la toute première page c'est la citation de Foucault j'imaginerais plutôt mes livres comme des dits qui roulent vous les captez vous les prenez et vous les relancez. Il y a une forme de Foucault alors qu'elle est beaucoup plus connue tous mes livres sont si vous voulez de petites boîtes à outils si les gens veulent bien les ouvrir se servir de telle phrase de telle idée telle analyse comme d'un tournevis d'un dessert boulon pour court chaputer et disqualifier les systèmes de pouvoir y compris éventuellement ceux-là même dont mes livres sont issus et bien c'est en but. Alors maintenant vous avez parlé d'outils de Foucault au cadien il faut que je vous explique un petit peu sur ces outils qu'est-ce que c'est que ces fameux outils Foucault et bien ces outils Foucault on va les trouver dans l'histoire Foucault est un philosophe qui fait parler l'histoire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Foucault dans le sillage des épistémologues français fonde sa pensée sur une étude critique de l'histoire Foucault disait je suis un diagnosticien du présent et ce diagnostic du présent il le fait à partir de l'histoire alors comment s'y prend prenons les objets de mon livre l'hôpital le médecin la consultation le mode de rencontre entre le médecin et le patient qui a pris la forme de la consultation et bien Foucault nous montre que ces objets résultent de causalités multiples et de simultanéité fortuites donc je répète résulte de simultanéité fortuite et de causalité multiple ça veut dire quoi ? ça veut dire par exemple que l'hôpital qui s'est constitué à la fin du 18ème siècle comme une structure de soins alors qu'il n'était pas du tout auparavant une structure de soins et bien cet hôpital il s'est constitué à partir d'un système de causalité d'ailleurs c'est ce que je développe dans mon premier livre faut-il supprimer les hôpitaux donc lire Foucault et je le disais tout à l'heure c'est faire l'expérience de la convergence c'est découvrir qu'il n'était pas si évident que le médecin l'hôpital la consultation deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui et si vous voulez cette expérience de la contingence nous invite à considérer que ces objets ne sont pas immugables on peut les démonter pour les adapter aux circonstances de notre présent alors venons-en maintenant à mon bouquin bon c'est un bouquin un peu hybride je fais toujours des bouquins un peu hybrides donc la première partie les trois premières parties sont conceptuelles et la deuxième partie plonge dans la réalité du système de soins je fais une analyse de la crise actuelle de la médecine française je fais aussi un tour d'horizon des différents systèmes de santé j'examine le système de santé aux Etats-Unis mais bon je ne suis pas venu ce soir vous parler de la T2A du tiers payant et des déserts médicaux je ne pense pas que c'est ce que vous attendez moi ce soir donc c'est plutôt l'aspect conceptuel que je me propose d'aborder devant vous ce soir parce qu'après tout on est ici pour parler de philosophie alors je soutiens dans mon ouvrage pour aller au coeur des choses deux grandes thèses la première relève de l'épistémologie et la seconde de l'éthique la première relève de l'épistémologie ce que je pense c'est que la crise actuelle toutes ces tensions qui agissent le monde de la santé je les interprète comme le passage d'un ordre médical à un ordre médical nouveau et l'ordre médical que nous quittons si douloureusement c'est l'ordre de la clinique qu'est-ce que c'est que la clinique c'est beaucoup plus que ce que nous entendons habituellement pour nous la clinique c'est l'examen clinique que l'on fait au lit du patient et bien pour Foucault c'est infiniment plus que cela écoutons Foucault Foucault nous dit la clinique c'est dans l'histoire de la pensée occidentale cet événement majeur dans le rapport de l'homme à lui-même voilà précision de Foucault le vieil interdit aristotélicien qui n'autorisait pas de prendre qui n'autorisait pas le discours scientifique sur l'individu est levé avec la clinique l'homme s'est pris lui-même comme objet pour la science alors pourquoi maintenant je parle d'un ordre de la clinique c'est ça que vous parce que la clinique a situé un certain type de rapport entre le médecin et le patient a fait jouer à l'hôpital un rôle fondamental comme institution comme lieu d'élaboration de la rationalité médicale alors je vais vous citer une phrase de Foucault elle est un peu compliquée voilà ce que nous dit Foucault et la clinique c'est la mise en rapport dans le discours médical d'un certain nombre d'éléments distincts dont les uns concernaient le statut du médecin d'autres le lieu institutionnel d'où il parlait on peut dire que cette mise en relation d'éléments différents est effectuée par le discours clinique c'est lui en tant que pratique qui instaure entre eux tout un système de relations qui n'est ni réellement donné ni constitué à l'avance et s'il y a une unité si les modalités d'énonciation qu'il utilise ne sont pas simplement juxtaposées par une série de contingences historiques c'est qu'il met en oeuvre de façon constante un faisceau de relations bon c'est un peu c'est les phrases longues du premier Foucault ça un petit peu bon mais là on est vraiment au coeur de la pensée de Foucault et c'est ce que je voulais vous donner un petit peu toucher du doigt ce soir bon en fait ça veut dire quoi ça veut dire que la rationalité médicale les pratiques médicales les institutions forment en réalité un ensemble cohérent et c'est peut-être pour ça qu'il est si difficile de réformer notre système parce que nous vivons encore imprégnés de tout ça bon et il y a plus ce qui fonde ce qui fonde la clinique c'est la rencontre avec le corps du malade ça vous paraît une évidence ça ne l'était pas avec la clinique c'est la première fois qu'on regarde le malade pour lui-même souvenez-vous de Molière où on tient des grands discours ésotériques à distance du malade sans même le regarder donc première chose on regarde le malade deuxièmement ce regard sur le malade il est porté par un médecin et un seul médecin qui nous dit Foucault là encore il fera un petit peu à l'ambiquet mais je vous la cite affirme la suzeraineté de son regard je dis bien la suzeraineté de son regard puisque dans le même champ perceptif l'expérience lie d'un même coup les lésions visibles de l'organisme et la cohérence des formes pathologiques le mal s'articula exactement sur le corps et sa distribution logique se fait d'entrée de jeu par masse anatomique le coup d'oeil n'a plus qu'à s'exercer sur la vérité qu'il découvre là où elle est un pouvoir qu'il détient de plein droit retenez bon longue phrase à l'ambiquet c'est le encore une fois le Foucault et le Rococo des débuts bon mais ce qu'il faut retenir de cela c'est que cette clinique institue une relation duel entre le patient et le médecin c'en est fini de la consultation médicale qui depuis Hippocrate jusqu'au fameux médecin de Molière se faisait toujours avec plusieurs médecins et deuxièmement la suzeraineté de son regard est un pouvoir qu'il détient de plein droit là le médecin affirme son pouvoir il n'avait pas ce pouvoir auparavant si on évoque la médecine de la crise où le rôle du médecin était un rôle d'arbitre il arbitrait la maladie bon je ne vais pas entrer dans la médecine de la crise ce serait intéressant ça nous amènerait trop loin bon donc j'ai tenu à aller un petit peu au fond des choses pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent si vous voulez ces outils Foucault pour vous montrer que cette consultation qui nous paraît aujourd'hui une évidence finalement n'allait pas de soi mais Foucault nous dit aussi il n'était pas si évident que la médecine rencontre le corps du malade alors si on regarde ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs quand il a écrit naissance de la clinique Foucault dit qu'on a rencontré à peine avait-on rencontré le corps du malade qu'on commençait à s'en éloigner et bien aujourd'hui pour des tas de raisons que vous pouvez imaginer on s'éloigne du corps du malade mais ce qui est intéressant si vous voulez c'est que au fond la clinique a fondé un certain type de rencontre avec le patient qui comme une pièce classique finalement obéit à la règle des trois unités unité de lieu rencontre physique avec le patient unité d'action c'est le médecin c'est le regard d'un seul médecin qui accomplit sa démarche chimique et ceci dans le temps donné d'une consultation unité de temps que ceci pour vous dire et peut-être vous allez vous scandaliser que le principe de la rencontre du médecin et du patient sa temporalité sont déroulés avec l'interrogatoire l'examen l'ordonnance le paiement cette unité au fond si on en fait la généalogie elle s'enracine dans la panthé clinique et bien vous imaginez bien que nous sommes en train d'évoluer vers d'autres formes de rencontres avec le numérique avec la télémédecine etc mais toutes ces résistances qu'on rencontre à ces nouvelles formes de rencontres avec le malade et au fond je crois qu'elles trouvent leur origine dans cette pensée clinique donc ce que je voulais vous montrer c'est que à partir de cette réflexion donc des outils Foucault que si on veut faire une vraie réforme de système de santé ce sont les objets mêmes du système qu'il faut transformer donc et là j'ai parlé de la consultation mais aussi c'est aussi l'hôpital et c'est aussi le médecin mais c'est aussi un certain type de rapport entre le médecin et le patient bon et là j'en arrive nous étions dans l'épistémologie à la seconde thèse de mon livre celle de la redistribution des pouvoirs entre le médecin et le patient il y a donc là un enjeu un enjeu éthique en réalité je crois que ce qui s'amorce aujourd'hui à travers certains événements je pense notamment à tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour des violences obstétricales cet été c'est un phénomène un phénomène que j'ai appelé la sortie de l'état de minorité du patient alors cette formule l'état de minorité vous la connaissez sans doute je l'ai empruntée à Kant Kant dans un célèbre article répondait à un périodique allemand qui posait la question qu'est-ce que les lumières fascistes aufklärung que signifie pour vous le siècle des lumières et bien la réponse de Kant c'était un long article mais on peut le résumer ainsi enfin je sors une phrase de Kant pour Kant les lumières se définissent par la sortie comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable l'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre Kant nous dit il est et ça c'est une phrase très célèbre il est si aisé d'être mineur avec un livre qui tient lieu d'entendement un directeur de conscience qui me tient lieu de conscience un médecin qui juge pour moi-même de mon régime je n'ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine mais au fond dans cette phrase on trouve peut-être la préfiguration des trois critiques critique de la raison pure critique de la raison pratique et critique de la faculté du jugé ça c'est c'est une idée de Foucault c'est pas moi qui l'ai inventé bon je reprends cette phrase un médecin qui juge pour moi de mon régime et bien cette sortie de minorité du patient je crois que c'est là le grand enjeu d'une réforme de notre système de santé bon il s'agit d'accompagner un phénomène qui est de toute façon inéluctable et qui se manifeste sous la forme d'une crise parce qu'il y a des forces qui poussent vers cette émancipation du patient et qu'il y a des forces sans doute encore plus considérables qui s'y opposent alors je m'explique c'est pas sûr de faire beaucoup de juger ce soir mais bon qu'est-ce qui pousse vers cette émancipation du patient disons les choses un peu autrement qu'est-ce qui pousse vers un patient plus responsable de sa santé vers aussi ce que j'appelle un patient artisan de sa santé et bien c'est que nos maladies ont changé et que précisément la rationalité médicale qui opérait au temps de la clinique s'est exercée essentiellement sur des maladies infectieuses on mourait vite ou on guérissait vite et bien aujourd'hui et là je ne vous apprends rien ce sont les maladies chroniques qui constituent principalement notre paysage épidémiologique et les causes de ces maladies sont d'une simplicité biblique on les compte sur les doigts d'une main c'est les habitudes alimentaires le sédentarisme le tabac l'alcool la pollution donc ce sont des maladies de société ce sont des maladies liées avec comportement et aujourd'hui il faut reconnaître que notre offre de soins est essentiellement une offre technique cette médecine du corps qui dérive cette rencontre du corps au fond de la pensée clinique est arrivée une sorte d'impasse on peut même dire qu'on a affaire aujourd'hui à une médecine qui marche sur la tête la chirurgie bariatrique je prends pour exemple la chirurgie de l'obésité est emblématique du fourvoiement de notre médecine à titre anecdotique on voit combien elle pervertit l'offre de soins je connais donc à titre anecdotique des patientes qui ont une obésité modérée et qui prennent volontairement 15 à 20 kilos pour pouvoir avoir le ticket pour l'intervention le bypass qui consiste à les mutiler à 10 en amputant une partie de leur estomac voilà donc mais bon ça c'est la forme extrême mais on pourrait voir du fond moins marqué plutôt que de faire maigrir on fait des réglages à l'intérieur du corps au lieu de demander au sujet de changer ses comportements le cholestérol le mythe du cholestérol le diabète tout ça ok bon alors ça c'est un phénomène bon manifeste mais il y a un autre phénomène peut-être moins évident plus souterrain qui opère à mon sens une redistribution du pouvoir entre le patient et le malade et là on revient à la rationalité du temps de la clinique au temps de la clinique le médecin est pour tâche principal de reconnaître les tableaux cliniques alors le tableau clinique parlons-en un peu là vous allez un petit peu découvrir un essence de la clinique c'est un emprunt de la pensée classificatoire du 17ème siècle où on classait où on représentait la nature sous forme de tableaux et c'est une pensée au fond extrêmement naïve apparemment naïve car en réalité elle était le fruit d'une longue élaboration elle est naïve et nous ne nous en rendons pas assez compte car elle projette les signes de la maladie sur un espace sans profondeur sans déroulement dans un espace du perpétuel simultané douleur chaleur tumeur tous nos tableaux cliniques sont construits comme ça donc décrire les maladies et les mettre sous forme de tableaux c'est ainsi que s'exercer au fond la rationalité médicale au temps de la clinique et jusqu'à une époque assez récente bon or aujourd'hui il me semble que ce qui préside ce qui surdétermine la rationalité médicale c'est le choix je m'explique devant un patient qui a un cancer on doit choisir si on fait une chimothérapie ou non devant un patient qui a un infarctus on doit choisir si on prescrit ou non des statines des antirégants etc. devant une patiente qui a un fœtus en présentation du siège nous devons choisir entre un accouchement par les voies naturelles ou une césarienne et comment choisissons-nous ? nous choisissons à partir de résultats d'études qui comparent des populations notre choix n'est plus vraiment indexé sur le patient lui-même lorsqu'on propose une chimothérapie à une patient dans le cas de marqueurs par exemple dans le cas d'un cancer du sein ou les marqueurs tumoraux sont positifs bon ces marqueurs ne sont pour l'instant que des signes biologiques qui n'ont aucune manifestation clinique chez la patiente elle-même ces marqueurs ont un intérêt seulement pour nous dire un intérêt parce qu'ils prédisent une évolution ultérieure leur fonction n'est rien d'autre que celle d'affecter cette patiente dans une population qui aura plus de chance de guérir au prix d'une chimiothérapie tandis que quand on crête un phénomène pathologique en évolution on adapte le traitement en fonction de cette évolution qui est singulière à chaque patient qui se produit sous nos yeux chez ce patient-là et pas un autre bref l'objet de la médecine moderne n'est plus l'individu mais la population nous soyons de plus en plus les populations au détriment des individus alors vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a un choix et où ce choix est prospectif que ce choix n'est plus indexé sur le patient lui-même mais sur des populations la décision n'appartient plus de plein droit au médecin alors je vais prendre un exemple en obstétrique soit une malade encore une fois parce que c'est un malade que je connais bien qui a un foetus qui se présente par le siège ici en France nos professeurs ont décidé qu'elle doit accoucher par les voies naturelles au nom d'études en population alors il faut bien dire que les anglais au nom d'études en population prétendent exactement le contraire c'est à dire qu'il faut faire une séance thématique et le raisonnement c'est de dire le risque que vous courez en accouchant par les voies naturelles est un peu plus grand que le risque qu'encourt votre foetus que vous prenez en faisant une césarienne est un peu plus grand que celui qu'on couvre votre foetus en accouchant par les voies naturelles alors c'est du point de vue éthique totalement absurde parce qu'on a affaire à deux sujets si vous voulez bon et la femme peut très bien dire j'ai bien compris que je prends un risque un peu plus grand pour moi en faisant une césarienne mais moi ce qui tombe pour moi c'est mon foetus bon alors c'est assez curieux parce que j'avais envoyé un article comme ça une lettre à l'éditeur à une revue française qui a laissé j'ai eu beaucoup de réactions négatives et j'ai reçu tout récemment de la part de revues anglaises qui se sont intéressés à cet article qui montre qu'il y a un décalage entre notre maturité médicale et celle des anglo-saxons voilà donc où est-ce que j'en étais bon alors oui donc un choix qui n'est plus indexé sur le patient lui-même mais sur des populations et c'est pas étonnant notre médecine actuellement la rationalité qui fait notre médecine c'est quoi c'est l'évidence baisse médecine c'est la c'est la médecine fondée sur les preuves c'est-à-dire que pour valider une pratique il faut démontrer avec la sacro-sainte étude randomisée et bien que sur une population on obtient en faisant telle chose de meilleurs résultats bon et alors cette médecine de population qu'est-ce qu'elle fait finalement elle joue elle joue la population contre l'individu dans certains cas quand vous faites un dépissage de masse vous le réservez au sujet à risque bon alors mais pour donner tout son poids ce que je viens de dire je devrais ajouter qu'en définitive la rationalité de l'église médecine est un instrument au service du biopouvoir finalement avec avec ce raisonnement de co-efficacité nous mettons aux mains de nos dirigeants des moyens de réguler notre santé alors bon le biopouvoir il faudrait développer très longuement bon je ne vais pas tout aborder ce soir mais juste pour vous donner un aperçu de la pensée de Foucault sur le biopouvoir si vous voulez Foucault compare ce qu'on appelle le pouvoir de la souveraineté au temps des rois les rois avaient le droit de vie et de mort sur leur sujet bon ils avaient le droit de faire mourir ou de laisser vivre et bien ce nouveau pouvoir biopolitique car s'occuper de la santé pour un un état ce n'est pas faire de la philanthropie c'est c'est une façon d'affirmer et ça depuis le 18ème siècle on a compris que ce qui faisait la richesse d'une nation c'était la population c'est une façon d'affirmer un pouvoir un pouvoir c'est quelque chose qui traverse une société pour Foucault et bien ce pouvoir de la souveraineté qui pour le roi avait la possibilité de faire mourir ou de laisser vivre aujourd'hui la biopolitique ça consiste à faire vivre et à laisser mourir le laisser mourir étant la condition du faire vivre et à chaque fois que nous faisons des choix en santé nous faisons sans nous en rendre compte ce type de règlement bon alors donc voilà il s'agissait donc de dire quelles sont les modifications épistémologiques je voulais qui font dans le sens de l'émancipation du sujet bon ça va je ne sais pas trop bon ah ben Foucault il faut un peu s'accrocher bon alors quelles sont les forces qui vont contre et bien je l'ai dit la technique la technique médicale et la technique elle nous fascine j'ai montré avec la chirurgie bariatrique l'essai de perversion qu'elle induit chez le patient le patient vit dans l'illusion finalement du technique toute puissante toujours capable de réparer le vivant et il s'est d'autant plus volontiers à cette séduction de la technique qu'elle le dispense d'une difficile reconquête de sa santé par de nouveaux comportements Heidegger disait la technique technique est bonne et mauvaise mais il ne faut pas oublier le est elle est toujours les deux à la fois elle est toujours les deux à la fois elle est prodigieusement efficace ou prodigieusement dangereuse et ça on a des exemples tous les jours bon et alors cette technique elle est aux mains de la médecine elle est aux mains du pouvoir médical et alors je ne pense pas qu'on va tout le monde ce soir je crois que le principal obstacle à l'appropriation de sa santé par le patient lui-même et bien c'est le pouvoir médical et là je vais m'expliquer un peu plus longuement j'ai du temps oui bon on ne mesure pas assez l'extraordinaire l'exorbitant pouvoir que nous détenons même si je vais pousser des ocris on est plus considéré comme avant peut-être mais et alors Foucault nous permet de mesurer la force de ce pouvoir médical en faisant la généalogie de ce pouvoir alors d'où vient ce pouvoir comment s'est-il constitué comment peut-on le caractériser donc je vais approfondir cette question pour vous donner une vision précise sur ce pouvoir qui permet d'en mesurer la force ce pouvoir qui pèse tant dans la relation messin-malade Foucault ce pouvoir Foucault le nomme le pouvoir pastoral ce pouvoir pastoral la médecine aurait reçu de l'église Foucault nous dit la médecine grande héritière du pouvoir pastoral alors ce pouvoir pastoral c'est finalement en premier lieu un thème récurrent dans l'orient méditerranéen dans les temps anciens pour décrire la relation d'un dieu avec son peuple l'exemple même c'est évidemment le peuple hébreu c'est le pouvoir du berger sur son troupeau et c'est un pouvoir qui ne s'exerce pas sur un territoire c'est un pouvoir qui ne cherche pas à afficher sa puissance sa volonté de conquête c'est un pouvoir de nature discret qui ne cherche pas l'éclat et les honneurs mais qui tient sa grandeur du fardeau et de la peine qui s'impose et c'est avant tout un pouvoir bienfaisant c'est surtout un pouvoir bienfaisant et alors cette bienfaisance elle est totale elle exige le sacrifice du berger pour son troupeau mais elle exige aussi du berger de sauver chaque brebis au risque de négliger le troupeau c'est ce que Foucault appelle le paradoxe du berger c'est-à-dire c'est un pouvoir qui vise tout et chacun dans leur paradoxale équivalence et non pas l'unité supérieure formée par le tout et alors encore plus loin mais qu'est-ce que ça me fout de tout ça des trucs religieux bon ce pouvoir postoral va se raciner au début de l'ère chrétienne avec les pères de l'église vous voyez on en arrive aux pères de l'église qui vont insérer la direction de conscience alors cette direction de conscience élaborée par Cassien et Tertullien pour Foucault le grand personnage de notre occident c'est pas freux c'est tertullien et bien donc cette direction de conscience elle repose sur trois éléments fondamentaux le principe d'obéissance sans fin le principe d'obéissance sans fin et et le principe de l'aveu exhaustif non d'obéissance sans fin le principe de l'examen incessant et le principe de l'aveu exhaustif donc la direction de conscience repose sur ce triangle vous voulez écouter l'autre se regarder soi-même et parler à l'autre de soi-même alors cette direction de conscience Foucault l'a appelé procédures d'aveu répartissent ce qu'il appelle les procédures d'aveu et bien pour Foucault ces procédures d'aveu instituées donc aux élus de l'ère chrétienne ont joué un rôle fondamental dans la constitution du sujet occidental Foucault dit autre part nous sommes des bêtes d'aveu et chez le sujet oriental il faut accepter la différence c'est que il n'est pas tenu à dire vraiment toute la vérité sur lui-même bon alors donc en résumé ce pouvoir pastoral est un pouvoir bienfaisant qui exige la soumission totale du sujet et qui prétend gouverner les hommes dans leur vie quotidienne et jusque dans le moindre recoin de leur vie quotidienne alors on va dire qu'est-ce que vient faire la médecine là-dedans et bien pour Foucault au fond 20 siècles de christianisme on prépare le sujet contemporain à se soumettre aux normes de la médecine la vertu fondamentale d'obéissance de la pastorale chrétienne est maintenant offerte aux médecins bon alors vous trouvez ça peut-être un peu excessif mais moi dans mon quotidien de gynécologue combien de fois j'ai lu arrivé mes patientes en me disant docteur c'est pas bien vous allez me gronder j'ai pas fait mon frottis en temps normal une espèce de culpabilité bon si c'est pas là c'est gronder donc pour Foucault finalement l'ancien partage entre le bien et le mal c'est substitué à l'ancien partage entre le bien et le mal c'est substitué celui du normal et du pathologique est-ce que c'est normal docteur quand on a dit tout est normal et bien ça suffit et les patients sont rassurés donc le dialogue entre le prêtre et son pénitent qu'on appelle la confession bon a été relooké sous la forme du colloque singulier c'est là l'idée du colloque singulier il en garde la même structure celle d'un face à face où l'un doit dire à l'autre les vérités les plus intimes sur lui-même ce qu'il devait dire autrefois était le prix de son salut ce qu'il doit dire aujourd'hui est le prix de sa santé c'est tout dire pour guérir il n'est pas une seule rencontre entre un médecin et un patient quelle que soit la personnalité la gentillesse du médecin qui finalement ne se déroule sous la priori d'un rapport asymétrique où le rapport où le patient doit se soumettre au médecin bon j'attendais des hauts cris mais et bien le fameux colloque singulier il est de là et tous les humanismes un peu tièdes et mous qui s'y rapportent au fond donc dérivent de ce pouvoir pastoral et on peut considérer aussi qu'une grande partie du discours éthique contemporain se branche se coule dans l'esprit de la pastorale chrétienne or il faut bien comprendre que l'autonomie voit l'isolationnisme professionnelle qui caractérise notre médecine surtout française trouve dans le colloque singulier sa justification morale bon et donc ce que je viens de dire au fond toutes les les réformes butent sur ce personnage médical français le tiers payant etc ce qu'il y a derrière c'est une certaine représentation du médecin et cette revocation d'autonomie qui est beaucoup moins forte chez le médecin anglais pour des tas de raisons alors je ne peux pas entrer dans l'état et j'en parle dans mon livre bon alors bon tout ce que je viens de vous dire et bien l'humoriste sans paix vous l'a résumé en un seul dessin en un seul dessin où il montre une petite dame avec son sac serré contre sa poitrine à genoux dans une grande église qui brille et dans la bulle on lui dit mon dieu mon dieu j'ai tellement confiance en vous que parfois j'ai envie de vous appeler docteur alors j'en reviens aux violences obsédicales au fond ce qui s'est passé cet été avec ce procès fait aux gynécologues à qui on leur reproche d'être violents c'est étonnant parce que au fond moi quand j'ai commencé ma carrière d'optétricien on était beaucoup plus violents la péridurale n'existait pas il y avait toutes sortes de choses qui sophrologie bon au contraire alors pourquoi ce discours éclate aujourd'hui et pas hier et bien je crois que ce que veulent les femmes avant tout ce qu'exprime cette révolte c'est le désir de pouvoir parler d'égal à égal avec leur gynécologue et il n'est pas étonnant que cette révolte du patient contre le pouvoir médical prenne pied dans le domaine de la conscience parce qu'au fond une patient une femme enceinte n'est pas malade donc elle va percevoir le pouvoir médical d'autant plus comme une imposture qu'un malade qui est diminué donc plus vulnérable voilà donc le pouvoir médical mais il y a encore autre chose qui empêche cette émancipation du patient j'ai un peu un peu de temps encore oui bon je voudrais montrer maintenant que les représentations de la santé qui se sont imposées au cours du siècle dernier mettons à partir de la moitié du siècle dernier ont dépossédé le sujet occidental au fond de l'idée que sa santé dépendait avant tout de lui alors là je vais être rapide parce que je consacre à chacune à tout ça quatre chapitres disons pour faire court que depuis le milieu du 20ème siècle la santé a été problématisée selon quatre principaux axes comme droit comme norme comme idéal et comme bien économique alors on va encore faire un peu de Foucault parce que ce terme problématisé et bien il est typiquement foucalvien je vous donne juste un petit aperçu de ce concept foucalvien pour Foucault et si vous voulez il n'y a pas d'universo prenons la pénalité la sexualité la folie qui ont été les grands sujets de Foucault et bien pour Foucault chaque époque peut exister ce quelque chose qu'on appelle la folie ce quelque chose qu'on appelle la sexualité ce quelque chose qu'on appelle la pénalité donc c'est quelque chose à travers des discours à travers des pratiques et des institutions bon et bien ce quelque chose qu'on appelle la santé nous l'avons fait exister comme droit comme norme comme idéal et comme bien économique bon alors le concept de santé comme droit est tout à fait absurde nous dit Foucault il renvoie à l'idée d'un droit naturel dont l'état serait garant il place ainsi le sujet sous la dépendance de l'état provenance donc ce qui a du sens certes l'égalité l'égalité à l'accès à un système de soins bon la santé comme norme santé donc j'ai dit comme droit santé comme norme alors le problème de la norme est immense je ne vais pas l'aborder ce soir il y a des livres entiers les normes chez Foucault c'est un livre entier disons que la norme c'est toujours quelque chose d'extérieur au sujet puisque c'est quelque chose à laquelle il doit se conformer bon et la norme c'est aussi un redoutable point d'appui au pouvoir ici au pouvoir biopolitique qui règle ses normes bon enfin la santé comme idéale je veux dire par là qu'aujourd'hui on ne demande plus seulement à la médecine de guérir mais d'augmenter nos performances et on demande on lui demande de plus en plus à notre corps de nous procurer du plaisir et du bien-être et la médecine est au service de cette quête bon et cette santé comme idéale nous la poursuivons comme une valeur qui est extérieure vers laquelle nous voulons tendre mais nous nous ignorons en quoi elle peut proprement consister bon enfin l'économie quatrièmement fait de la santé un bien que le sujet peut acheter aujourd'hui si vous voulez la santé est ontologisée comme une ressource produite par une médecine toute puissante et notre modernité a fait de la médecine un grand marché et finalement nous a réduit au rôle de consommateur bon donc vous avez vu une santé que se représente comme un droit comme une dente comme un idéal et comme un bien économique et bien au fond pour toutes ces raisons le sujet occidental se trouve au fond dans une situation d'extériorité totale vis-à-vis de sa santé il apparaît comme dépossédé de sa santé or la santé c'est pas du tout cela et c'est le philosophe Canguilhem qui nous le dit pour Canguilhem la santé n'est nullement une exigence d'ordre économique à faire valoir dans le cadre d'une législation je vous lis donc toute la citation de Canguilhem elle est limitée spontanée des conditions d'exercice de la vie cet exercice en quoi se font tous les autres exercices fondent pour eux et enferment pour eux le risque d'un succès risque dont aucun statut de vie socialement normalisé ne peut préserver l'individu la santé n'est pas une exigence à satisfaire mais l'a priori du pouvoir de maîtriser des situations périlleuses alors Jésus est tombé sur ce texte et au fond dans ce court texte Canguilhem conteste les unes après les autres nos représentations contemporaines de la santé que j'ai pointées il dit donc que la santé n'est nullement une exigeante ordre économique à faire valoir dans le cadre d'une législation donc une négation du concept de santé comme bien économique et comme droit aucun statut de vie socialement normalisé ne peut préserver l'individu négation de la norme et la santé n'est pas une exigence à satisfaire négation de la santé comme idéal bon donc qu'on dit là qu'on soit la santé non plus comme extérieur au sujet non plus comme une relation où le sujet serait soumis et passif vis-à-vis d'un médecin tout puissant dont il attend tout mais comme une continuelle mise à l'épreuve qui coïncide avec l'égalisme d'une vie personnelle voilà donc là j'en ai terminé j'espère que ce n'est pas trop bon vous avez un petit peu abruti de Foucault mais donc alors ça c'est l'aspect conceptuel de mon livre mais je parle de façon du problème vraiment de notre stèle de santé la sécurité sociale etc mais je voulais fonder ma réflexion et les propositions que je fais à la fin de mon livre sur une réflexion philosophique suffisamment profonde voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?